A l'occasion des 10 ans de la nuit de la photo, le musée d'histoire de la Chaux-de-Fonds a le plaisir de vous présenter le fond Jules Jaco Guillermo. Ce médecin né à la Chaux-de-Fonds nous a laissé près de 5000 photographies stéréoscopiques, c'est-à-dire en trois dimensions, qui nous plonge avec son journal rédigé durant 40 ans, au début du 20ème siècle, au moment où la photographie se démocratise. Jules Jaco Guillermo, médecin de Châtelois, alpiniste chevronné, passionné de photographie et diariste, c'est-à-dire qu'il documente tous les jours ce qu'il fait de sa vie. Récits et photographies en deviennent deux manières complémentaires de garder trace de ce qu'il vit. Ainsi, il ne se contente pas seulement de documenter son quotidien, il utilise ses archives privées pour construire un récit public, par ses articles, par ses conférences ou encore par son livre. Jules Jaco Guillermo permet à ses congénères de découvrir des contrées encore inexplorées. C'est le premier à photographier le K2, le deuxième plus haut sommet du monde. Il est également le premier médecin à documenter, à observer les conséquences sur le corps humain d'une exposition prolongée à une altitude de près de 6000 mètres. Jules Jaco Guillermo était un photographe compulsif. Il le dit lui-même dans ses carnets, il fait de la photographie à outrance. Il croyait probablement à l'objectivité de la photographie. Pour lui, la photo agit comme une preuve de son passage, comme un témoin de ce qu'il a vu. C'est une des raisons pour lesquelles il fait de la photographie. Il utilise la photo pour pouvoir se replonger dans ce qu'il a vécu. La photo est donc un support de mémoire et un témoin de ce qu'il a vu. Explorateur célèbre, ses conférences enrichies de projections attirent des centaines de personnes. La photographie lui permet ainsi de saisir le monde, mais aussi de sensibiliser ses contemporains à la beauté et à la fragilité d'une nature dont on commence à sentir les dangers qui pèsent sur elles. Jules-Jacques Guillermo éclaire ainsi nos propres usages et nos interrogations ou nos craintes dans un monde marqué par l'image et par les enjeux environnementaux.